Alors bonjour à vous, bienvenue pour ce tirage du jour où nous allons regarder des messages pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, et des messages pour une autre personne de votre choix. Pour ce faire, je vais mettre trois cartes du Lenormand pour monsieur et je vais placer également trois cartes de Lenormand pour madame. Puis nous allons compléter les messages avec un petit oracle, l'oracle au petit bonheur, qui va venir préciser tout ça et mettre peut-être une petite touche un peu ludique dans ce tirage. Parce que je trouve que les cartes sont parfois très colorées, très jolies, très vivantes. Alors, une carte pour monsieur et la carte pour madame. Donc, qu'est-ce que nous avons pour monsieur? Le cœur, rien de moins, la montagne et la boussole. Oui, à se questionner aujourd'hui sur le sens de sa relation amoureuse. Quel sens il veut lui donner? Vous savez, peut-être est-il, je ne le sais pas, déjà en relation amoureuse avec quelqu'un et il est en train d'analyser, peut-être même de faire des listes de pour, de contre, des listes de ce qu'il souhaite, de se projeter. Des fois, c'est des listes physiques qu'on fait, mais des fois, c'est seulement un bilan intérieur. Je le verrai un peu comme ça, le bilan amoureux pour savoir exactement où se diriger, comment on veut passer les prochaines semaines, les prochains mois, même les prochaines années. Je ne sais pas s'il est à se projeter à long terme à ce point-là, mais quand même, il se sent guidé jusqu'à un certain point pour être capable de traverser cette montagne-là. Il a sa boussole, il a les outils qu'il faut. Il veut être à l'écoute aussi de son cœur, de ses ressentis, de ses besoins et je pense que pour ça, il va utiliser cette boussole. Ici, on a la carte papillonner. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il a vu d'autres personnes intéressantes? Ce qui ne veut pas dire, il ne faut pas forcer les messages, c'est bien certain, mais il a vu quand même ou d'autres types de relations amoureuses qu'il observe autour de lui. Et il est à se questionner, qu'est-ce qui est bon pour lui? Vers quoi se diriger? Papillonner, ce n'est pas nécessairement d'aller vers, d'essayer des relations amoureuses, je vais dire ça comme ça, mais peut-être quand on est dans l'analyse, on est capable de voir autour de soi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que l'on veut et qu'est-ce que l'on ne veut plus. Pour Madame ici, elle est dans son jeu, il y a l'arbre ici et il y a l'hélice. Une journée, je dirais, très familiale, une journée où on est tourné vers soi, oui, mais soit avec sa famille, avec son noyau, avec les gens autour de soi. Parfois aussi, je dis l'arbre que c'est la famille, mais ça peut être notre famille de cœur qu'on a choisi, nos amitiés, les gens autour, même une belle collégialité avec des collègues, mais des gens qu'on a choisi, avec qui on a choisi de travailler et d'être bien. Donc, c'est comme ça que je le vois. Une journée où on a le goût de s'enraciner et s'enraciner, pourquoi? Pour faire pousser des hélices. Les hélices, c'est vraiment des choses agréables, des moments agréables, des beaux moments où on prend soin de soi, on prend soin des gens autour et on sait que ces liens-là sont importants pour nous. « Viens me rencontrer ». Est-ce que vous avez le goût de vous rapprocher d'une personne? Des fois, c'est se rencontrer soi-même parce que je vous vois, là, vous êtes comme dans un doublé, mais parfois aussi, c'est qu'on a le désir que quelqu'un se joigne à notre famille, se joigne à notre activité, vienne partager notre bonheur. Vous savez, des fois, on vit un moment agréable dans notre vie et on a le goût peut-être de prendre le téléphone et d'écrire à la personne, même de mettre des photos, de le dire qu'on est bien, qu'on est heureux, qu'on est dans une belle période. C'est ce que je peux voir pour vous, madame. Alors, voilà ce qui complète votre tirage. Donc, si vous avez aimé et vous voulez me soutenir, je vous invite à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à mettre un petit pouce. Je vous remercie du temps passé avec moi et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain tirage.